Et bonjour tout du monde C'est mon intro maintenant Guys, we're doing another video in Crayole Cause voila Cause my last one was a hit So we're gonna do another Mauritian dessert Un petit Mauritien, je peux connait qui était un puits d'amour Comment tu dis après ? C'est des petits desserts remplis de crème et de costard Comment tu dis ça en Crayole ? Un petit... Un petit thé Quoi ? Comment tu dis c'est des petits C'est des... Un petit 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 on dit petit Un petit 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 petit dessert en forme de bol et il remplit avec de la crème Et Un petit 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 Un petit petit confitier Et après il dit bien bon Ok ? Je vais finir d'expliquer là Un petit 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 Un 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 petit petit cupcake silicone qui est capable d'utiliser. Moule. Moule silicone. Mais il est bien pratique ça. On va mettre du beurre là-dedans et nous pouvons commencer à faire le dos. On va mettre cette farine dans le bol. On va mettre du beurre. Oh, mon sac. Oui, mon lave, mon lave. Oh, qui ça n'a pas lave de la main avant de mettre la main dans le manger. Oh, non, non. Je prends la main propre et après je mets le beurre avec sa farine. Oh, non, m'a oublié, enlève mon bague. Attends, je vais raconter cette histoire. Enzo, nous sommes là. Comment tu dis visiteur? Compagnier. Compagnier dans la case. Mais pas pour dire qui ça n'a. Mais mon maman partait là. Donc, je vais faire pâte pour ça. Pour ça, je vais venir là. Et après, quand il mange, il me mettais des petits zoms qui te collent là. Après, il me dit, oh, mon gâtelet, je vais dire, qu'est-ce qu'il te plaît pour moi en ce moment? Et après, il me dit, ben, en fait, je vais trouver une zompe. Attends. Je ne vais pas coller mon maître. Je ne vais pas coller mon maître. Je ne vais pas coller mon maître. Ah, ben, depuis ça, je vais mettre ça, des petits zoms qui te collent là. Il a besoin d'être un petit zompe sablé. Et après, on laisse les reposer 10 minutes. Ok, nous laisse les reposer 10 minutes. D'accord? On mette les là maintenant. Après, tu fais une boule. Après, tu prends ton belna. Tu roules. Tu roules, tu roules. Oh, il n'est pas roulé, hein. Il a besoin de mettre farine. Donc, après, tu roules, nous mette farine, l'eau, ça à table là. Bon, pas qu'à faire ça, moi, tu fais un massacre. Après, tu prends un petit cutter comme ça. Tu te remplis dans la farine et tu coupes 20 morceaux. Tu te couplis en rond rond. Tu ennuis ton rond. Tu mets-le dans ton moule cupcake comme ça. Et tu moules-le là-dedans. Tu moules-le bien. Comme ça. Après, nous pouvons mettre l'eau dans le four pour 15 minutes. Pendant le gâteau-là est cuit, nous pouvons faire notre crème. Tu dois mettre le glaçon dans un bol. Tu peux mettre l'autre bol là-dedans. Nous avons notre crème fraîche là. C'est 184 ml. Tu peux mettre le tout là-dedans. Après, tu fais un mélange. Un petit cutter. Quand il vient comme ça, après, tu es capable de mettre un petit cutter du sucre. Donc, il faut un vin épais. La crème-là, il est bon quand il vient comme ça. Humm. Le gâteau-là est bon quand il vient d'un petit cutter doré comme ça là. Si tu veux mettre un petit cutter dans le four, je vais le mettre en un petit cutter. Je vais le mettre en un peu près 20... Combien ? 20 ou 25 minutes ? 20 minutes. 20 minutes. Mais bon, comme ça, je vais le laisser refroidir maintenant. J'ai oublié de montrer ça tout à l'heure, mais je vais mettre un petit cutter. Je peux faire ça même, mais nous avons acheté ça dès après. Il est plus facile. Il faut mettre 200 grammes, la moitié boîte là. Après, tu mélanges là, comme ça. Tu mets un pli comme ça, tu ne peux pas perdre l'air là à l'intérieur. C'est bon ? Ah, j'ai trouvé. Ah oui, oui. Bien. Comme à nos petits gâteaux, tu es prêt là. On va mettre dans le frigo. On va mettre une autre crème. Comme ça. Comme ça. Ok, à cette heure-là, on est capable de mettre nos cocos. Donc, c'est mis là-dessus, comme ça. Ça a l'air bien bon, mon puits d'amour. Ça, c'est les recettes de ma maman. On pourrait écrire tous les bons ingrédients dans la boîte d'infos. Comme ça, si je voudrais faire ça, vous êtes capable de tag moi sur Instagram. Comme ça, vous êtes capable de voir votre récréation. On va rester là-là, nous capable de mettre notre confiture. Non ! On va peut-être le mettre à côté, hein. Et ta guette mon puits d'amour. Comment ça a l'air bien bon, là. C'est bien bon, ça. Moi, pour moi, ça a l'air. J'espère que je suis content sur cette vidéo, là. Mettre un petit pouce bleu. Laisse-t-on en commentaire qu'ils m'ont besoin de faire la prochaine fois. Aussi, faire en sorte que vous abonnez-vous à ma chaîne. Oh, il est bien bon, mon gâteau. À la prochaine fois. Bisous, bye.